Le Récet Bédou, un quartier résidentiel avec pavillons, jardins, écoles. Marie-Claire Escafri arrive enfant dans les années 50. Elle ne découvrira que 30 ans plus tard que durant la dernière guerre, le Récet Bédou était un camp d'internement, présenté par les autorités comme un camp hôpital. C'était pour Berner les journalistes américains qui devaient venir. Ils ont fait visiter le camp à ces journalistes. Et quand la visite a été terminée, malheureusement, ça s'est dégradé, tout comme dans les autres camps. Durant l'hiver 1941-1942, il y a eu 400 décès dans le Récet Bédou. Je me disais, j'ai vécu dans un ex-camp et je ne le savais pas. Mes camarades de classe non plus et mes parents non plus sûrement. Personne n'en parlait. A l'origine, il n'est pas question de camp. En 1939, la Poudrerie Nationale de Toulouse, en plein essor, construit une cité-jardin pour les ouvriers sur les terres agricoles du Récet Bédou. Mais à peine les travaux achevés, la guerre éclate. 200 000 réfugiés arrivent à Toulouse. La cité est réquisitionnée pour les accueillir. Civils belges, républicains espagnols, juifs français et étrangers. Ces derniers sont parqués dans un îlot spécial, jusqu'à ce que Vichy les livre aux nazis. Dans le Récet Bédou ou à Noé, sur les 800 juifs qu'il devait y avoir à Noé et 800 qui devaient être au Récet Bédou, il y en a 400 de chaque qui s'en vont par la gare de Portes-Saint-Simon à Auschwitz et qui ne reviendront pas. Suite à ces rafles, l'archevêque de Toulouse, le cardinal Saliège, dénonce le traitement infligé aux Juifs. Et le Récet Bédou n'accueille plus que des réfugiés jusqu'à la fin de la guerre. Et ça redevient petit à petit une cité ouvrière. La cité se modernise, pratiquement tout est démoli, sauf la dernière épicerie. Sur les 87 baraquements, il ne reste que celui-ci en effet. La ville de Portes décide de le rénover et d'en faire un musée de la mémoire. Objets, dessins, photos, lettres et documents officiels témoignent de ce passé auquel la commune n'a pas voulu tourner le dos. Nous souhaitons que Portes, parce qu'elle en a le devoir, puisque l'histoire s'est produite ici, continue de transmettre, d'éduquer les enfants, de faire savoir ce qu'il fut pour que, au fond, dans un acte militant, nous puissions faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Dans le carré juif du cimetière de Portes, plus de 300 tombes blanches portent le nom des hommes et femmes morts au camp du Récet Bédou. Du cimetière à la gare, des descendants d'Internet viennent chaque année suivre ce parcours de mémoire. Jusqu'au Récet Bédou d'aujourd'hui, un quartier presque comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada